Sous-titres par Jérémy Diaz Ladies and gentlemen, avatars et humains, speakpunk, votre serviteur-commandateur nous salue bien bas. En guise de hors-d'oeuvre, vous assisterez à trois jours d'épreuves éliminatoires, suivi de deux autres journées de phase finale, et pour finir, en exclusivité mondiale, le duel des trois champions. Mais sans plus attendre, allons jeter un oeil aux différentes arènes. On va tous les défoncer ! Bah si, pourquoi ? Ah mince ! Bon bah alors, où est-ce que c'est ? Tiens, t'es là toi ? Kiko Megazelle, ça tombe bien que tu sois là, tu vas peut-être pouvoir me renseigner ? Et tu veux savoir quoi ? Bah, j'ai effectué mon tirage au sort et je suis censée attendre le début de mon épreuve dans la zone 18, dédiée au Rock's or Rumble. C'est ici, tu ne t'es pas trompée. Cool ! Et ça consiste en quoi ? C'est une épreuve de mêlée dans laquelle il faut défendre sa position. Okidoki. Et c'est violent ? Plutôt oui. J'ai gagné. Istos ? Mais comment t'as fait pour t'inscrire ? J'ai suivi la procédure. Mais t'es même pas niveau 100 ? Je suis au courant. Tu sais, le grand tournoi d'Olygrin ne concerne pas que les joueurs HL. Ah bah oui, j'avais oublié qu'il y avait des catégories réservées aux personnages de niveau... inférieur. Et donc, tu disais que t'avais gagné ? Oui, j'ai remporté le tournoi dans ma catégorie. Le premier, c'est quart de finale, ça lance ! Bref, la demi-finale est sur le point de se terminer. La finale des 9h60 va se dérouler devant vos yeux émails. Istos va se servir de percer la défense de son adversaire, comme si c'est tous mon bif. Et c'est gagné. J'ai bien de voir le replay sur mon deuxième ordinateur et je te félicite. Tu as parfaitement optimisé ton avatar. Merci, il fallait que je me dépêche pour retourner des fantômes dans son enquête. Mais c'est super, ça veut dire que la guilde de nous va remporter un trophée ? On va faire un pont dans le classement général, ce para-travail va être trop content ! D'ailleurs, il est passé où ? Bah il a tiré au sort une autre épreuve que la nôtre. D'accord, bon, j'ai du pain sur la planche. Bonne chance. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre patient. Oh, on dirait qu'il y a du mouvement dans la Reine 18. Mais oui, c'est bien ça, Charlottet-London vient de popée en personne, avec son désormais célèbre avatar Nivor, pour son discours de bienvenue. Rappelons, amis gamers, que cette année vous êtes plus de 10 000 participants. Vous vous trouvez actuellement dans une des 250 arènes réparties sur la map de Lidry pour participer à l'une des bienes épreuves. 10 000 ! Ah, parfait, ma victoire n'en sera plus éclatante. Autant vous dire que les places en finale seront particulièrement chères. Il ne croit pas si bien dire. Sans plus de cérémonie, que le tournoi commence et que le meilleur gagne. Bien parlé, monsieur Tonteuil. Ça manque encore un peu d'entraînement. On sent que le ton est forcé. Mais vous y allez à fond, oui, j'aime ça. Eh bien, c'est décidé. On lance ce multilife sur une épreuve de Rockstar Rumble. Pour les petits newbies, en voici les règles. Dans la Reine ici présente, les douves du château de Mortegarde éliminent la zone du champion. L'objectif est simple. Y rester jusqu'à la fin. Écoutez-moi bien, vous deux. La clé pour survivre à ce type d'épreuve, c'est de s'accorder sur une alliance temporaire. Ouais, ça va, c'est ok pour moi, mais pourquoi tu le proposes, elle, aussi ? Parce qu'elle fait partie d'une guilde alliée à la nôtre, déjà, et parce qu'elle est spéline, ce qui représente un atout considérable. Bon, d'accord, mais que pour les éliminatoires. Ah, mais t'es toujours aussi méchant, hein ? Seulement avec les filles. Je remarque que ce Rockstar Rumble compte dans ses rangs un ex-champion, en la personne d'Embal, qui a déjà remporté le tournoi deux fois. Mais inutile de chercher plus longtemps le favori. Marc, mauvaise nouvelle. Quoi encore ? Tu veux ajouter une gonzesse dans l'équipe ? Non. L'allusion des speakers à propos de mes victoires passées semble avoir conduit les autres concurrents à se serrer les coudes. Donc si j'ai bien compris, t'es en train de me dire qu'on est seul ? Contre... tous ? J'en ai bien peur. On me signale que du côté des collines de Rondeboss, l'épreuve des trois factions commence. Les choses s'accélèrent et on ne sait plus où donner la tête. Un joueur de l'Empire, un de Londres et un de la Coalition s'affrontent. Le premier à trépasser est éliminé, le deuxième est repêché, le vainqueur est qualifié. Le mode duel est actuel et il serait parti ! Coalition ! Ouh ! Toi ta gueule ! À moi les phases finales ! Tant de tes rêves ? Quoi ? Mais comment elle a fait ça ? DESTRUCTION ! Oh putain ! Tu l'as subi à ma super attaque ! Super attaque ? Mais tu m'as pris pour un bouffon ! NON ! Quel combat impressionnant ! Ton montant de dynamisme, tant de puissance, tant d'effets spéciaux au service de caractéristiques époustouflants ! Je ne peux m'empêcher de remercier et développer l'Orison 2.3 pour leur travail d'achat d'air. Sans transition, revenons au plateau car j'ai le plaisir d'accueillir un invité revenu d'entre les morts, Spectre, le Nécromancien. Je vais aller droit au but. Êtes-vous un champion ou une légende ? Le titre de champion de l'ordre est acquis. Celui de légende me t'enlèvera. Vous semblez sur nous. Pourtant, ce ne sont pas des débutants qui vont se dresser face à vous. Il est quand même question de Fantôme et d'Amaras. Je ne souhaite plus que n'importe qui un combat à pré-disputer. On ne devient pas une légende sans adversaire digne de ce nom. Pensez-vous que Fantôme saura revenir à son meilleur niveau ? Celui qui tue le sien. Un époque où il a soluté le dernier étage de la tour de la Madriabouillac avant de peindre Amaras pour la première fois. Non, je ne pense pas. Ouh ! Voilà une réponse qui a mérite d'être franche. Franche, mais incomplète. Je suis convaincu qu'il sera encore plus endoutable que celui qui ne fait jadis. Vraiment ? Sur quoi basez-vous cette affirmation ? Celui qui a tout perdu mais qui arrive à se relever prend une toute autre dimension. Il n'y a qu'à voir comment Amaras a su fédérer la coalition. Oh, mon cher Spectre, je n'aimerais pas être votre adversaire. À présent, retournons dans l'enfer des Arèges. Équitez en fer d'une flingue ! Mais est-ce pas juste genre Roxana ? L'élémentaliste du feu et reine des P.E.K.K.A. que je vois molester de poivre aux victimes innocentes en contrebas ? Aujourd'hui, ce n'est pas la chef de la guilde P.E.K.A. que vous affrontez mais la deuxième de la guilde de Rocksor. Je vais vous réduire en cendres. Oh oui, beauté brûlante. Je me consomme d'amour pour toi. Tu veux t'embraser ? Pas de souci. Oh, c'est chaud ! Roxana est dans une forme olympique. Va-t-elle remporter ce tournoi pour une quatrième fois ? Jamais cette vie épouse du Cocheboule ne remportera ce tournoi. J'ai dans ma besace une bonne centaine de familiers qui crient VENGEANCE ! Encore lui ? VENGEANCE ! Une fois ce tournoi terminé, je te retrouverai et je brûlerai à nouveau ta collection de familiers. C'est toi qui va brûner en l'enfer ! VENGEANCE ! Les combats sont sans pitié. Voilà des jits et des gilicons, je les aime. Votre solidarité pathétique vous donne l'illusion que vous pouvez vous en sortir. Mais il reste du temps avant la fin de cette épreuve. Beaucoup de temps. Ça, je connais. Ah, mais ça, je connais aussi. Ah, mais ça aussi. Ah, mais ça aussi. Quoi ? BALENTILLE ! Je croyais que tu voulais pas te vivre dans ton équipe. Ouais, parce qu'elle parle trop. Allez, dépêche-toi ! Tu sais que si je refusais de te soigner, tu serais mort dans... 5, 4, 3, 2, 1 ! Allez, grouille-toi ! On boule ! Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Ouais, ça va ! Bon, merci ! Merci qui ? Merci, merci, couette ! Ça va ? C'est content, là ? Oui ! Plus ça va, plus cette féminite de guillard était sur les autres ! Ah là là, c'est vraiment placain de virus, hein ! Mais qu'est-ce que... GG à tous ceux qui sont encore en liste pour les 30 dernières secondes de ce Rockstar Rumble ! Oh, oh, oh ! Je découvre en même temps que vous quelque chose qui n'était pas au programme. Tes World Boss sont en train de popper dans certaines arènes. Écoutons les explications de ton œil en mode commentateur sans peur. Arthéon ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Ce doit être un event. Pour corser les choses, nous allons rajouter un World Boss dans chacune des arènes. Allô ? Ah non, mais c'est dégueulasse, quoi ! On ne sera jamais assez pour le tomber ! Le but, ce n'est pas de le vaincre, c'est de survivre. Bonne chance. Ah ah, mes gamers, les choses sont claires. Pour accéder aux fesses finales, il va falloir survivre. Nul n'entravera les dernières volontés de Fargos. Ah ! Ah ! Attention, il va nous cadarner ! J'espère que vous avez pris vos parapluies. Oh ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle abandonne ? Quelle étrange technique que voilà, du côté des collines de World Boss. L'un des logiciels vient de tirer à plusieurs reprises dans les airs sans se soucier de ses adversaires. Mais où est-elle en venir ? 3, 2, 1... Oh ! Putain ! Mais bien sûr, à lui, il s'est servi de la pesanteur pour dérouter ses adversaires. Et on peut dire qu'elle a réussi son coup. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis Spé-Tank. Il en faudra bien plus pour me battre. Coalition ! Détrution ! Message reçu. En focalisant l'attention de ses ennemis avec son attaque aérienne, ils en ont oublié vérifier le terrain. Une erreur fatale quand on affronte la classe néogicienne. Intéressons-nous à la nouveauté de cette année avec Arteon de Fargos, le premier joueur au monde boss de l'histoire du éveu de l'eau abrégée. Une chose est certaine, il n'a pas l'air content. Ah mon dieu ! C'est une véritable boucherie ! Comment tu veux qu'on se qualifie d'un des conditions pareilles ? Tournez autour sans l'attaquer. Il ne pensait qu'à esquiver. Vous voulez que j'utilise un sort de glace pour le ralentir ? Non, même pas. Rien ne marchera contre lui. Concentrez-vous sur vos réflexes uniquement. Et c'est terminé, du côté de la Révis 8 d'après un suspect insinçontenable. Oh non, d'un PGM ! C'était moins une ! On a réussi ? On est qualifiés pour les phases finales ? Ça m'en a tout l'air, oui. La liste des qualifiés proformes avec Wendale et Omega Z de la Guile de Justice. Sans oublier la ravissante coelette de la Guile de Noob. Mais ailleurs, rien n'est joué. Pas de pause pour les braves. Les mutilives continuent ! Dans cette arène, la seule arme que j'ai trouvée pour vous séduire, c'est sur ces fleurs. Et ma seule victoire, ce sera d'autres de vous conquérir. Tu sais quoi ? D'habitude, je déteste me battre contre les autres joueurs. Et je préfère les habiter dans ma guille pour qu'ils deviennent mes copains. Mais toi, je te déteste, top-the-date ! Vous commencez à me fatiguer avec votre résistance désespérée. Vous avez entendu ? Ça ne sert plus à rien de résister mes foulettes embrassées. Non mais sérieux, tu commences à devenir lourd là. Moi, par contre, ça m'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne te laisserai plus jamais faire de mal à mes amis. Comme c'est touchant. Mais ça ne changera rien à l'issue de ce combat. Et voilà, les éliminatoires viennent de prendre fin dans les 250 arènes. Éparpillés, marquons-nous les deux. Dans cette épreuve, le moins qu'on en puisse dire si les concurrents ne se sont fait aucun cadeau. Toi, tu as eu de la chance pour cette fois. Mais jeté dans le collimateur, je ne te lâcherai pas. Hier soir, comme d'habitude, j'ai très peu dormi ce matin, comme d'habitude. Mon clavier aserti et tatoué sur mon front m'a joué mon menton. Mon perso immobile m'attend depuis longtemps. Je tiens à féliciter nos diners concurrents. Mais surtout, les sacs en qualifiés. Parmi eux, j'accueille Teamman qui vient de sauver sa peau lors du repêchage. Un mois pour nos streamers ? Ouais, je vais tous vous défoncer un par un. Ça va vous coûter tellement cher et réparation que vous n'aurez plus d'argent dans une Côte de Guilde. Il y a le moins seul qui portera le trophée. Tiens quoi, là ? T'as dit quoi ? Mais tu vois pas ce qui t'arrive, tu vois pas ce qui t'arrive ! Oh mes cancer de la guise de justice ! J'ai tellement de temps roulé dessus que tu vas lire un tour d'office ! T'as compris ? Eh bien les amis, on dirait que la seconde partie de ce grand tournoi de l'héry va se dérouler dans une ambiance électrique ! J'espère que vous avez passé un bon moment, en compagnie de SpeakPak, votre serviteur, à vous les studios !